C'est sur cette plage qu'un homme d'environ 70 ans a perdu la vie ce vendredi en fin de journée, malgré l'action de deux promeneurs et de l'intervention des pompiers. Un événement qui rappelle brutalement les risques liés à la baignade. Ces vacanciers ont entendu au loin les sirènes des secours. Je viens ici depuis que je suis toute petite, donc on connaît le sol, on connaît les marées, on voit les bouchots ou pas, on sait ce qu'il faut faire et pas faire. J'ai eu une opération du cœur et donc je sais comment, je gère, je sais gérer mon corps. Vous avez ça en tête, le risque de noyade ? Tout à fait, tout le temps, oui. L'accident a eu lieu sur une plage sans surveillance, un choix à éviter pour les professionnels des secours. Mais sur l'île de Noirmoutier, seules deux plages sont surveillées. En dehors de ces zones, il y a des précautions à prendre. Être à plusieurs, ça permet d'avoir une surveillance mutuelle. Et pour autant, on doit éviter de s'éloigner bien trop du bord. On peut avoir des courants, on peut avoir des phénomènes de baïne, on peut avoir parfois des zones de déferlement, des zones où on a des vagues. Et si on boit la tasse une fois ou deux fois, on peut être pris de panique. Et parfois, c'est difficile, même quand on a plusieurs, il est difficile de porter assistance à quelqu'un qui est pris de panique. Donc le plus simple, c'est de se baigner un peu plus près du bord. Sur ce poste de secours, cinq surveillants veillent sur les baigneurs. Mais là encore, de simples gestes permettent de réduire les risques. Premièrement, c'est déjà de regarder la météo, regarder l'état du pavillon sur le poste de secours. Essayer de respecter les espaces de baignade. Sécuriser les enfants, jamais laisser des enfants seuls. En cas d'urgence, sur terre, les numéros des secours restent le 18 et le 112.